... Par rapport au premier travail qui portait sur les gueules cassées de 14-18, les visages de guerre, à travers ces trois portraits, permettaient justement de rétablir une parole, de donner la parole aux défigurés de guerre. Le premier portrait est celui d'Albert Jugon, qui s'est imposé comme la figure emblématique des gueules cassées de 14-18. Je retrace son parcours de reconstruction du visage, mais de son point de vue, pas du point de vue médical, de son point de vue, et aussi de quelle manière il s'est reconstruit socialement, de quelle manière il a créé sa famille, il a eu des enfants. Le deuxième portrait est le portrait de Jean Lecartier, un ancien d'Indochine, qui a également fait l'Algérie, qui a été blessé en Indochine. Le troisième portrait est un blessé contemporain, un blessé britannique des opérations en Afghanistan. Et donc ces trois portraits montrent notamment que l'effet psychologique lié à la défiguration, qui est très marqué chez Albert Jugon, s'estompe avec Jean Lecartier. Et à partir de Jean Lecartier, on s'aperçoit que ce sont davantage les séquelles de l'expérience combattante qui s'imposent et qui écrasent en quelque sorte tout le reste. Et c'est quelque chose que l'on retrouve aussi chez Jason Herr, donc le blessé britannique, qui est passé notamment par ce qu'on appelle une équithérapie, donc qui est passée par une thérapie par le cheval pour retrouver goût aussi à la vie. Donc ces trois portraits montrent de quelle manière aussi tout le travail de reconstruction des visages a permis à ces blessés de retrouver aussi visage humain. Parce qu'on le voit à travers l'exemple de Jugon, il est encore quand même très très marqué dans sa chair, il y a encore beaucoup de cicatrices, on le voit beaucoup moins dans le cas de Jean Lecartier et de manière plus spectaculaire encore, puisqu'on voit le visage de Jason Herr quelques secondes, quelques minutes après l'atteinte, et on le voit aujourd'hui donc parfaitement reconstruit. Même ses amis qui étaient là tout près de lui lorsqu'il a été blessé, ont peine à reconnaître son visage. La prise de conscience, elle aurait lieu peut-être si on les montrait. Dans le cas de ceux de 14-18, je dirais qu'ils se sont imposés par leur masse, donc le très grand nombre fait qu'ils étaient visibles dans la société. Ils l'ont été moins avec les conflits récents, ceux du seconde-nitième siècle, et moins encore avec ceux d'Afghanistan et d'Irak. Ce qui est montré aussi à travers ce livre, c'est de quelle manière on passe une certaine forme de visibilité de l'atteinte faciale à une forme d'invisibilité, en particulier dans le cas français, où on ne voit plus et on ne montre plus non plus les blessés de guerre, et pas seulement les défigurés de guerre. Prise de conscience, il faudrait qu'ils puissent les voir déjà pour s'en rendre compte. L'expérience de 14-18 montre qu'ils se sont très bien réinsérés dans un cadre intime. Ils se sont quasiment tous mariés, ils ont pu fonder un foyer. Ce qui était plus difficile, c'est de renouer des liens avec la société civile. Puisque le regard de l'autre, qui joue beaucoup, renvoie la violence de ce qu'ils sont devenus. Ça, c'est quelque chose que l'on voit moins pour les blessés du 2e 20e siècle. Mais ils se sont aussi plus ou moins bien reconstruits, bien sur le plan familial. On voit à travers l'exemple de Jason Herr que la famille est une étape importante dans l'acceptation de leurs blessures, leurs blessures visibles et leurs blessures invisibles aussi. Mais aujourd'hui, ils ne présentent pas de difficultés particulières à se retrouver dans la société.